C'est gentil. À cause de vos deux interventions, je vais commencer par ma conclusion. On est en train de vivre, et moi j'ai vécu pendant des années dans d'autres pays, et pour des longues durées, avec les méthodes de l'anthropologie. On vit actuellement, et vous allez vivre les jeunes, dans un monde qui se reconfigure complètement. Et qui est doté d'une dynamique contradictoire. Partout, même les plus petites sociétés, ne peuvent plus avoir de vie économique sans entrer dans le marché. C'est la mondialisation d'un système, pour la première fois dans l'histoire humaine, un système, le capitalisme, est mondial. Mais à quoi j'ai assisté dans ma vie ? Au fur et à mesure que ça se mondialisait, j'ai vu que des grands pays comme la Chine, que j'ai visité, l'Inde, voulaient continuer à se moderniser sans jamais plus s'occidentaliser. Vous comprenez ? Dans quoi nous allons vivre ? C'est ça. C'est-à-dire continuer le développement économique, en Chine maintenant, il y a des physiciens, il y a des grands ingénieurs, etc. En Inde aussi. Mais en revenant à leurs valeurs qui réinventent. Parce qu'on ne peut pas. Si vous êtes à Paris, vous avez maintenant un ou deux instituts qu'on appelle Confucius, comme les Allemands font des Goethe-Instituts, comme les Français le Condorcet-Instituts, etc. Donc, en fait, quand j'étais jeune, Mao Zedong disait que le retard de cette grande société à Chine, c'était à cause de Confucius et de son conservatisme au service de l'Empereur, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, les Chinois exportent Confucius et c'est maintenant le secrétaire général du Parti communiste qui défend à Davos la poursuite de la mondialisation, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez la reconfiguration du monde. Et cette reconfiguration, elle vient de deux choses, en plus de développement d'économies, que j'ai vues sous mes yeux. L'effondrement des systèmes coloniaux occidentaux et l'effondrement du communisme. Parce que, je ne sais pas si la Chine est restée communiste au sommet, mais si vous allez sur le terrain, c'est plus compliqué. Et ces deux collapses, ces deux effondrements globaux, mondiaux, c'est ça qui a configuré le monde d'aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas comprendre ce monde sans aller sur le terrain longtemps. C'est pour ça que votre question concernant les sciences sociales, indispensable, indispensable. La synthèse des sciences sociales, c'est ce que j'appellerais la géopolitique. Et pour comprendre, il y a un fer de lance. Le triangle d'or des sciences sociales pour comprendre le monde moderne, c'est combiner l'histoire, parce que le passé n'est pas mort. Le passé est actif. Les chiites et les sunnites, les européens ne savaient même pas que c'était une division fondamentale de l'islam. Maintenant, vous voyez les résultats. Cette guerre entre eux continue, alimentée par d'autres. D'histoire. Ensuite, les disciplines de terrain. Anthropologie et sociologie. Mais la sociologie ne fonctionne pas comme nous. Moi, mon premier terrain, c'est trois ans. Les sociologues, c'est des questionnaires. Je ne veux pas être méchant, mais je connais des collègues très célèbres, par leur nom, dont je ne vous dirai pas le nom, justement, qui ont envoyé des dizaines d'étudiants avec des questionnaires à questions ouvertes et questions fermées, n'est-ce pas ? Et ils restaient dans leur bureau, eux, pour lire les résultats des questionnaires, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on comprend les gens. On comprend des tendances globales dans les grandes sociétés. Mais comment s'articule le mental et le social dans la vie des gens ? Ce n'est pas le questionnaire qui veut répondre. Ce n'est pas possible. Ça découpe les choses en tranches. La vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Troisième discipline fondamentale à combiner dans l'interdisciplinaire stratégique, c'est l'économie, quand même. Et toutes les autres disciplines sont nécessaires, le droit, etc. Mais il y a un fer de lance. C'est ce qui va attraper des morceaux du réel les plus importants. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Donc, je vais vous parler de l'anthropologie. Bon, c'est vrai que vous avez... Où Boris a fait allusion à mes premiers pas. Bon, j'ai fait une agregue de philo, la licence de sociaux, licence de lettres, etc. Bon, ça, c'est quand j'étais petit, comme on dit. Mais finalement, ce qui m'intéressait, quand j'ai fait des... Après la grecque de philo, j'ai été faire des mathématiques économiques. On faisait des modèles. Économie de marché contradictoire, etc. Économie socialiste centralisée. Théorie des prix dans le socialisme. Théorie des prix dans le capitalisme. Est-ce que je peux vous employer un mot français qui est grossier, mais que vous allez comprendre ? Ça m'a emmerdé. Ça m'a emmerdé. J'ai cru que... Bon, j'ai décidé d'aller sur le terrain pour voir comment fonctionnaient des rapports économiques. Donc, l'UNESCO m'a envoyé au Mali, ce qui devenait socialiste, indépendant. Indépendance. Alors, j'ai étudié les effets du plan sur les économies des villages. Pendant un an, j'ai été reçu 18 ou 19... Non reçu 18 ou 19 fois par le ministre de l'économie. Malien, un type sympa, d'ailleurs. Il y avait des jeeps du plan, il y avait des camions du plan, il y avait tout, sauf le plan. Donc, tu vois, et donc, en revenant, quand j'ai dit à Lévi-Strauss, j'ai passé un an à chercher mon objet, mais il n'existait pas, mais au moins, j'ai lu 42 kilos de livres. Il fallait chercher autre chose. Alors, j'étais ami avec quelqu'un suisse d'origine, Alfred Métro. Pendant plusieurs semaines, il me dit, j'ai 60 ans, vous êtes jeune, vous n'avez pas fait de terrain, partez en Bolivie. Là où j'ai commencé ma carrière, quand j'avais 25 ans, on prépare, on prépare. Un mercredi après-midi, tout était prêt, j'étais content. En plus, ma femme, ma première épouse, était prof d'espagnol, je pouvais me débrouiller, quoi, dans plusieurs langues. Et quand j'ai quitté à 4 heures de l'après-midi Métro, il s'est suicidé après mon départ. Et donc, vous allez voir les circonstances de la vie. C'est que quand on a enterré Métro au cimetière de Bagneux, on était derrière le catafalque avec des chevaux, vous savez, autrefois, les pompons et tout, là, Lévi-Strauss et moi, alors Lévi-Strauss me dit, alors qu'est-ce que vous allez faire ? Je dis, je ne sais pas. Maintenant, il dit, écoutez, alors écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est des paroles d'anthropologues. Mon cher ami, parce qu'il était très pompeux, mon cher ami, nous avons beaucoup de Français anthropologues en Amazonie et dans les Hauts-de-Terre. Le paradis de l'anthropologie, maintenant, c'est la Papouasie Nouvelle-Guinée. On ne dit pas non à son patron, moi. Et donc, je suis parti, mais j'ai demandé tout de suite à Lévi-Strauss, attendez, si je pars, ce n'est pas pour un an, ce sera au moins pour deux ans, trouvez-moi le pognon. je suis resté trois ans la première fois. Ça, c'est du terrain, vous comprenez, c'est vraiment des terrains. J'ai eu la chance aussi de choisir une tribu qui n'était pas sur ma liste, parce que mes copains américains, Salines et autres, m'avaient donné une liste, comment on fait, si tu vas là, cette tribu, personne n'y a été, si tu vas là, personne n'y a été. L'anthropologue doit aller là où personne n'a été allé avant, n'est-ce pas ? Évidemment, je ne suis pas allé là où on m'avait dit d'aller. C'est pour vous dire ce que c'est qu'une vie dans laquelle les circonstances inattendues font quand même quelque chose. On ne peut pas diriger. Alors, je reviens. D'abord, l'anthropologie, ça veut dire quoi, ça ? L'anthropologie, elle est sortie des impériences, des réalismes occidentaux. Pendant des siècles, des missionnaires, des administrateurs coloniaux, des fonctionnaires, des commerçants se sont trouvés devant des tas de peuples où il n'y avait pas d'écriture. Il fallait apprendre la langue, il fallait faire des rapports. Alors, évidemment, c'est biaisé par les intérêts des missionnaires. Ils avaient envie de convertir au christianisme et combattait les religions. Ils voulaient les éradiquer. Ils voulaient extirper l'idolâtrie. Bon, OK, mais il y a des tas de choses précieuses dans tous ces rapports. Il ne faut pas cracher dans la soupe. On peut avoir un esprit critique, il faut voir. Mais la cristallisation comme discipline scientifique, c'est au XIXe siècle, dans la deuxième partie. Au XIXe siècle, vous le savez bien que des disciplines nouvelles apparaissent. La sociologie, la démographie, enfin, bref, une géographie scientifique pour la première fois. Donc, l'anthropologie, on a deux pères fondateurs. On a un Américain, c'est Morgan, et on a un Anglais, c'est Tyler. L'Américain, je vous dis en deux mots, c'était un avocat de Rochester, un type riche et qui était passionné par les Indiens. Et il a été employé, si on peut dire, par une compagnie ferroviaire quand il fallait traverser l'Amérique avec les voies ferrées pour l'économie. Mais il fallait racheter les terres des Indiens ou les tuer. Vous avez compris ? Pour passer. Il a arrêté son travail et comme il avait des sous, il est parti de... Déjà, les Indiens étaient dans des réserves. Donc, il est parti de camp en camp. Et il a été étonné. Je vous dis pourquoi. La première fois, il a découvert que les Indiens, ceux qu'il a connus, les Iroquois, tout ça, avaient un système de parenté, je vous en parlerai tout à l'heure, qui avait sa logique. Mais les enfants n'appartenaient pas aux pères, ils appartenaient à la mère et aux frères de la mère. Le mari de la dame n'avait pas une autorité très forte, c'était le frère de la mère qui avait l'autorité. Et les hommes allaient vivre chez leurs femmes, dans le clan de leurs femmes. Donc, la résidence était uxorie locale. Et donc, il voit une cohérence et il trouve que c'est un système. Et il commence ensuite toute sa vie jusqu'à sa mort à visiter 82 tribus. 82. Et à découvrir qu'il y a deux grands systèmes de parenté, alors que les langues sont différentes. Les langues sont différentes, mais la structure des systèmes, alors je suis à Genève, structure, alors, saussure, alors, écoutez, moi j'étais avec Lévi-Strauss, qu'elles étaient les références. Voilà. le capital de Marx, parce que c'est le système capitaliste, structure, et la linguistique. Saussure, Jacobson. Donc, j'ai baigné là-dedans. Et donc, j'ai été d'ailleurs considéré auprès de Lévi-Strauss comme un structuralo-marxiste ou un marxo-structuraliste. passons là-dessus. En général, je ne plaisais ni aux structuralistes purs, ni aux marxistes purs. J'étais vraiment un dissident. Quoi c'est ? Mais ça m'a réussi, mes enfants. Donc, je passe là-dessus. Donc, vous voyez, cette discipline se cristallise seulement à la fin du 19e siècle et elle devient une discipline scientifique sans renier ce que les missionnaires avaient pu apporter comme information. Et ce type-là, Morgane, il lance un questionnaire mondial. Il envoie à 150, peut-être 1000, on ne sait pas encore, missionnaires, fonctionnaires, dites-moi comment dans la langue, birmane, etc., on appelle papa, maman, etc., etc. Et donc, il est le premier homme de l'humanité à avoir constitué une banque de données, si vous voulez, qui permet la comparaison. Et dans la comparaison, c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, la comparaison, et dans cette comparaison, il découvre que, vous ne le savez pas, mais en gros, on est 10 000 sociétés dans le monde. Entre les Han, les chinois, 1 milliard 400 millions avec les minorités nationales, et puis des petites bandes qui restent en Amazonie, 42 personnes. Vous voyez, bon, 10 000 sociétés. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas plus de 8 systèmes de parenté dans le monde. Et que le système français, suisse, etc., est le même dans sa structure que celui des Esquimaux, qu'on appelle Inuit. que l'ancien système latin dont je vais vous parler tout à l'heure, j'aurais dû avoir un petit tableau parce que je suis un prof, l'ancien système latin que vous ne connaissez pas, terre, mater et tout, dans sa structure, c'est le même que certaines tribus aujourd'hui du Soudan. Alors, personne ne sait ça. Personne ne sait. mais vous voyez ce que ça pose comme défi. Ça veut dire que les mêmes systèmes dans leurs structures peuvent apparaître dans des endroits différents sans contact géographique historique. Ça veut dire que l'esprit humain peut inventer des structures le long de certaines voies historiques qui sont les mêmes sans aucun contact historique. C'est fondamental, ça. C'est fondamental. Bon, je ne vais pas aller plus loin dessus. Donc, vous voyez, l'anthropologie comme discipline scientifique, c'est du terrain de longue durée avec comme méthode sur le terrain l'observation participante en deux mots. Il ne faut pas être très intelligent pour tous les jours se lever et faire comme les autres. Moi, j'ai vécu des années tout seul dans la... 2000 mètres dans la jungle. Tous les jours, les gens se lèvent ils mangent un petit déjeuner, ils vont bosser, ils vont chasser. Ce sont des effets récurrents, la vie quotidienne. Oui, mais de temps en temps dans le village, il y a quelqu'un qui meurt. C'est prévisible, mais quand ? Est-ce qu'on vous accepte auprès du cadavre ? Est-ce qu'on vous accepte pour tous les rituels de la mort ? Voilà. Mais après, ce phénomène prévisible, la mort, la maladie ou bien quelqu'un qui tue sa femme. Ça arrivait beaucoup, c'était très machiste. Mais après, vous avez des phénomènes globaux qui reviennent comme par exemple les grandes initiations tous les trois ans. Et là, c'est la société toute entière qui se regarde et se reconstitue elle-même. Ce n'est pas une famille. D'ailleurs, je vous dis tout de suite quelque chose. un des résultats de mon travail et qui m'oppose à beaucoup de traditions anthropologiques et sociologiques. Je suis convaincu par tous mes travaux maintenant et je l'ai essayé de démontrer. La famille n'est pas le fondement de la société. La famille est un fondement pour nous, individuel, pour naître notre première identité de formation, notre langue. mais les familles ne font pas une société. Alors, qu'est-ce qui fait une société ? Il faut des rapports qui englobent toutes les familles et qui traversent la parenté. Ce qui est englobant et traversant. J'ai regardé là où j'étais alors je vous donne ma réponse. Qu'est-ce qui, je dirais jusqu'à la Révolution française, qu'est-ce qui fait société ? Qu'est-ce qui rassemble des groupes très différents en un tout ? C'est toujours des rapports politico-religieux. Et la politique et le pouvoir jusqu'à la Révolution française dans notre religion étaient toujours avec des attributs religieux. Monarchie, le droit divin, etc. Séparer le politique du religieux n'existait pas avant la Révolution française. Vous comprenez ? Dans l'histoire humaine, ce n'était pas un phénomène. c'est encore le même aujourd'hui. Vous avez un système mondial capitaliste, mais on est français, on est suisse, on est allemand. Et pourtant, c'est le même système économique. C'est les mêmes entreprises en France et en Allemagne. Donc, le politico-religieux. Alors, évidemment, beaucoup de gens ne comprennent pas ça parce que la laïcité française, vous la connaissez. Ce n'est pas négatif, elle n'est pas négative, mais elle a fait qu'on ne s'est pas intéressé assez à la connaissance des religions et du fait religieux dans l'esprit des gens. Bon, je ne suis pas là pour faire la critique de mon propre pays, mais ce n'est pas seulement mon pays, c'est l'Occident quand même. Alors, je passe. C'est bien. Alors, il y a des questions universelles et les réponses à ces questions sont toujours particulières, vous allez comprendre. J'ai fait beaucoup de terrain. Quelles sont les questions ? J'en donne vous allez les comprendre tout de suite. Les gens dans toutes les sociétés, par leurs élites et par les non-élites, se posent les questions suivantes. Qu'est-ce que naître ? Qu'est-ce que vivre ? Qu'est-ce que mourir ? Qu'est-ce que le pouvoir ? Quel rapport on a avec les ancêtres qui sont morts ? Quel rapport on a avec les dieux puisqu'il y a des dieux partout ou un dieu pour ceux qui sont monothéistes ? Vous comprenez ? Ces questions sont universelles mais les réponses sont particulières. Donc, il n'y a pas de relativisme absolu. Quand on nous raconte des salades dans les séminaires et tout, le relativisme des blagues, les gens n'ont pas fait de terrain. Les questions sont universelles depuis l'Antiquité mais les réponses sont toujours particulières et historiques. Ça fait une identité, une identité partagée. Vous comprenez ? Alors, je vais vous donner donc faire du terrain, observer et ensuite analyser les données. Et on a une méthode, c'est la recherche des structures qui donne une logique, qui explique une logique de fonctionnement et de pensée. OK ? Et à l'intérieur, on cherche des invariants. Des invariants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un invariant ? Alors, je vais vous donner, j'ai publié donc avec 13 collègues, on était 14, des historiens, schmites, tout ça, des gens importants, spécialistes de l'islam, de la Sorbonne, etc. Donc, j'aurais posé la question, qu'est-ce que la mort dans votre culture ? Moi, j'ai écrit ma partition sur les barouillards, qu'est-ce que c'est que la mort chez les barouillards ? Et comme je devais faire la préface, ou du moins une longue introduction, j'ai eu les 14 sociétés sous les yeux. Donc, j'étais plus simplement le nez dans mon guidon, 14. Et qu'est-ce que, en analysant les 14, j'ai, c'est pas suffisant pour faire une encyclopédie universelle, mais regardez, j'avais le bouddhisme par des spécialistes, l'islam par des spécialistes, les religions de Rome, qui est une religion civile et civique, j'avais la Grèce antique par l'équipe de Vernon, j'avais des sociétés tribales comme les miennes d'Amazonie et de Nouvelle-Guinée. Donc, un échantillon d'histoire, et de grandes et petites religions. Bon, ce qui m'a manqué, on n'a pas pu, c'est avoir des collègues africanistes. Mais, regardez, sur les 14 sociétés, qu'est-ce qui est apparu ? Il est apparu que pour toutes les sociétés, pour toutes les religions, monothéistes ou polythéistes, il y avait un invariant commun. Qu'est-ce que c'est que l'invariant commun ? Mais vous le connaissez. La mort n'est pas la fin de la vie. S'il n'y avait pas une vie après la mort, il n'y aurait pas de religion. Vous comprenez ? C'est un invariant commun. C'est un invariant commun. Et en même temps, si vous êtes un peu dans la modernité, c'est contre-intuitif. À la mort, vous avez un cadavre. Vous avez l'obligation dans toute société de disposer du cadavre. Vous avez dans toute société un invariant, c'est avant, comment se comporter vis-à-vis d'un agonisant. et après, le deuil. Dans toute société, vous avez... Mais en même temps, vous avez cette idée contre-intuitive que le cadavre, OK, met quelque chose, continue à vivre après le cadavre. Une âme, pour les monothéistes. Si je suis bouddhiste, 32 âmes, parce que le Bouddha avait 32 tâches, paraît-il, sur son corps, etc. Alors, regardez bien, c'est très important. Ça veut dire que la mort ne s'oppose pas à la vie, mais s'oppose à la naissance. Et qu'à la mort, une âme ou plusieurs âmes invisibles quitte le corps. Donc, la mort est une disjonction, disjointe des éléments. OK ? Regardez la logique. si la mort est une disjonction et si la mort s'oppose à la naissance, alors la naissance est une conjonction. N'est-ce pas ? Et la conjonction de quoi ? D'une âme. Alors, demandez à un catholique, moi j'étais catholique quand j'étais petit, est-ce que c'est le sperme de l'homme qui fait l'âme ? Non ? Si vous faites de la théologie. Si vous faites de la théologie chrétienne, catholique ou pas, c'est Dieu qui introduit une âme dans le fœtus qui est dans le corps de la femme. Ce n'est pas l'homme et la femme qui font l'enfant complètement. Est-ce que vous avez compris ça ? Et comme Dieu, c'est la création continuée, Dieu introduisant une âme quand il le veut et sous la forme qu'il le veut dans le corps d'un fœtus qui est dans le corps d'une femme, automatiquement, si vous êtes chrétien, l'âme se charge du péché originel. Et donc, l'enfant, sans le vouloir, va naître avec le péché originel. N'est-ce pas ? Et après, s'il est né avec le péché originel, il faut le baptiser pour nettoyer son âme du péché pour qu'on démarre dans la vie avec ses propres péchés. C'est clair ? C'est la théologie qu'on a tous appris à l'école. Bon. Bien. Alors, je vous transporte dans une autre société, si vous permettez. Hop ! Vous allez en Nouvelle-Guinée, là où j'ai travaillé pendant des années. Qu'est-ce qu'on disait ? Qu'est-ce qu'il me disait ? Il disait, Maurice, enfin, je parle, on m'appelait Maurice et le Royacapo, c'est-à-dire Maurice le Rouge, mais pas pour mes opinions politiques, mais pour mes coups de soleil. Les Européens, je ne sais pas. Passons. Et donc, il m'expliquait, Maurice, la naissance, je vais t'expliquer, Maurice, un homme et une femme font l'amour. Ça va, oui. J'ai compris, là. Oui, mais attends, attends. Seulement, le sperme de l'homme fait le fœtus. Alors, je dis, mais qu'est-ce que c'est que la femme ? Je parle, l'utérus, quoi. Ah, Maurice, l'utérus, c'est un sac. C'est simplement un sac dans lequel nous, les hommes, on met notre sperme. Mais attention, donc, je dis, mais alors la femme n'est pas génitrice. Non, non, il n'y a que l'homme et pas seulement l'homme. Pourquoi ? Alors, il me disait, Maurice, tu n'as pas vu des fœtus, déjà ? Eh bien, ils n'ont pas de doigts et pas de doigts et le nez n'est pas bien fait. Alors, je dis, mais alors, qui fait ça ? Qui fait le nez ? C'est le soleil, c'est le Dieu. C'est le Dieu qui finit le fœtus pour lui donner forme humaine. Donc, pour eux, un homme et une femme ne suffisaient pas à faire un enfant. Comme chez nous, un homme et une femme ne suffisent pas à faire un enfant. L'âme n'est pas créée par un homme et par une femme. L'âme des chrétiens et des musulmans et des juifs est créée par Dieu. Comprenez ? Changer de religion ou de société, vous avez... Alors, là, c'était le soleil d'Émi-Urge qui complétait le boulot des hommes. Oh ! OK. Après, je me transporte aux îles trop brillantes de Malinowski, le grand anthropologue. Et qu'est-ce qu'on me dit, là ? Ah, c'est matrilinéaire. Donc, comprenez bien, si c'est matrilinéaire, les enfants n'appartiennent pas au mari. les enfants appartiennent à la mère et aux frères de la mère, à tous les frères de la mère. OK ? Bon. Donc là, on lui dit, ah, Maurice, non, un enfant, le sperme de l'homme ne fait rien. Ça nourrit le fœtus, donc il faut faire l'amour quand la femme est enceinte. Bravo. Chez nous, chez les paysans, dès que ça bouge, il ne faut pas faire l'amour. il faut faire beaucoup l'amour. Tant mieux. Très bien. Alors, ah oui, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait l'enfant ? Écoute, l'enfant, c'est le sang menstruel coagulé, ça fait une boule, ça fait un paquet, quoi. Et c'est l'esprit d'un ancêtre ou d'une ancêtre du clan qui se réincarne dans la femme. Vous comprenez ? Un mort quitte le séjour des morts et sous forme d'un esprit pénètre dans le corps d'une femme de son clan. Il ne faut pas se gourer quand même. Il ne faut pas se tromper. Et donc, je demandais, alors, l'homme doit faire l'amour pour nourrir le fœtus. donc, l'homme est nourricier mais n'est pas père au sens de géniteur. Et donc, encore une fois, je trouvais qu'un homme et une femme ne suffisaient pas à faire un enfant. Et je trouvais un principe d'appropriation des enfants du côté de la mère ou du côté du père. Vous comprenez ? Tandis que nous, dans nos sociétés, nous sommes un système cognatique, comme on dit, c'est-à-dire, j'appartiens, je m'appelle Gaudelier parce qu'il y a le nom du père. Aujourd'hui, en France, on peut choisir le nom de sa mère, etc. Et c'est nouveau. Mais finalement, j'appartiens aussi bien au groupe de ma mère qu'au groupe de mon père. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est l'Occident, quoi. Ça existe ailleurs, notre système, on le retrouve ailleurs. Donc, je voulais vous dire, alors, regardez bien, je travaille sur les représentations de la mort en tant qu'anthropologue. Je découvre que la mort ne s'oppose pas à la vie, mais à la naissance. Mais donc, soyons logiques, si quelque chose survit à la mort, que où va le mort ? Donc, dans toutes les sociétés, il y a un séjour des morts. OK ? Et là, je vois un deuxième invariant, mais beaucoup moins universel. Le premier est totalement universel. Le second, vous allez tout de suite le comprendre. Dans les sociétés tribales où j'étais, le mort, il va vivre dans un séjour des morts. Alors, je leur demandais, mais dites-moi, où ils vivent les morts ? Ah ben, Maurice, les morts vivent, il y a des villages de morts sous la terre. Alors, on m'emmenait dans des endroits, il y avait des grandes crevasses dans le calcaire, au fond, là, ils vivent là, tu sais. Je dis, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont peinards, quoi. Ils sont bien, ils ne sont plus malades, ils n'ont plus besoin de chasser. Donc, c'est une sorte de mini-paradis, quand même, un peu de chême de paradis. Après, il me disait, attention, il y a seulement certains clans qui vont en bas, mais d'autres clans, les morts, vont dans les étoiles. il se passe que sur le terrain, le premier homme est passé sur la lune. Vous comprenez ? Et ma femme m'envoie par image. Trois semaines plus tard, ça arrive dans la brousse, et moi, je dis aux gens, vous savez, il y a des hommes qui sont marchés sur la lune. Ils étaient fous. C'est pour les ancêtres. Comment vous faites les blancs ? Pour expliquer comment on fait des navettes avec des moteurs exceptionnels, c'est très dur. En barouillat surtout. J'ai dit, on a des avions qui sont plus puissants que les avions qui montent là-bas. Oui, mais quand même, vous êtes montés là où il y a les ancêtres. Alors, le grand chaman un jour m'a pris en douce. Tu ne peux pas me dire la magie des blancs qui permet d'aller sur la lune ? C'est dur parce que nous, ce n'est pas la magie, malheureusement. C'est la physique, etc. Bon, alors j'arrive au deuxième, écoutez, le deuxième invariant que vous allez comprendre tout de suite. Des sociétés tribales qui sont non-islamisées, non-christianisées, où des grandes religions ne sont pas ou non-bouddhisées. C'est une grande religion là. Il n'y a pas de jugement post-mortem, mes enfants. Il n'y a pas de jugement post-mortem. Si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, si vous êtes bouddhiste, et si vous êtes hindouiste, vous comparaissez. et vous êtes jugé après la mort pour ce que vous avez fait dans la vie. Vous avez compris ? Alors, bon, l'hindouisme, vous le connaissez, c'est la roue des renaissances. On ne juge pas les péchés, ce n'est pas la notion de péché, c'est les mérites et les démérites dans la vie. Et alors, on vous renvoie dans la fameuse roue des renaissances et vous vous réincarnez. en Inde, les gens sont très angoissés comment ils vont se réincarner. D'abord parce qu'ils sont la réincarnation de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Écoutez bien. Et ils vont se réincarner dans quelqu'un ou quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais si vous êtes bouddhiste, on a la roue, parce que le bouddhisme est une transformation, j'allais dire, de l'hindouisme sur un fond commun. Rien que la roue des renaissances, mais si vous avez accumulé des mérites dans votre vie, c'est quoi ? Le nirvana. Qu'est-ce que c'est le nirvana ? Le mot traduit en français, c'est extinction. Vous vous éteignez dans l'être. C'est très philosophique. Mais si vous êtes hindouiste, vous échappez au samsara, vous échappez à la réincarnation et vous devenez un ancêtre auprès des dieux. OK ? Mais si moi, catholique, avec tous les péchés que j'ai commis, qu'est-ce qui va m'arriver, moi ? Hein ? Je vais être jugé et je vais aller peut-être au paradis, peut-être en enfer. Donc, vous voyez, je suis un peu angoissé. et les catholiques ont inventé un truc incroyable au XIIIe siècle par rapport aux protestants et aux orthodoxes. Ils ont inventé le purgatoire. C'est Le Goff qui a fait un magnifique livre, l'invention du purgatoire, fin XIIe, XIIIe siècle. Ça n'existe pas dans la Bible ni dans le Nouveau Testament, le purgatoire. C'est un truc qu'on vous dit vous allez brûler pendant 30 000 ans mais au bout du compte c'est quand même le paradis pour vous. Donc, attendez. Alors, est-ce que vous vous souvenez pourquoi le protestantisme, pourquoi Calvin ? La vente scandaleuse des... comment on appelait ça ? Les indulgences, c'est ça ? Et donc un trafic sur le futur imaginaire et Calvin protestait contre cela. C'était... C'était vendre le... C'était vendre le paradis, quoi. C'était vendre, quoi. Et donc c'était insupportable, non ? Bon. Vous voyez, je suis bien entouré, là. Donc, vous voyez, maintenant, je vais montrer que tous les... À cause de cette opposition universelle, disjonction, conjonction, il y a une vie après la mort, il doit y avoir un séjour des morts, sinon, bon, c'est qu'ils vont, là. Et vous comprenez aussi pourquoi les femmes mortes en couche, les gens assassinés, ce sont des mauvais morts qui vont venir vous hanter dans toutes les sociétés. un mauvais mort, c'est celui qui va revenir emmerder les vivants, quoi, tout le temps, à côté du village, il n'est pas loin, sous forme... Parfois, on les voit, mais bon, on voit ce qu'on veut, mes enfants. Non, disons plus clairement, on voit ce qu'on croit. Donc, il y a des gens qui voient les fantômes, c'est sûr. Donc, vous voyez, vous avez, à ce moment-là, un jugement post-mortem. Et pour les chrétiens, c'est le paradis ou l'enfer. Pour les musulmans, c'est pareil. C'est pareil. C'est l'enfer ou le paradis. Et, par exemple, si vous prenez le Coran, tout ça, vous allez voir que, vous savez que le Coran a été révélé aux prophètes par l'ange Gabriel. N'est-ce pas ? Et donc, il y a deux anges qui viennent retirer à la mort, liser, l'âme, on la tire hors du corps. Ces deux anges dont le nom, je le connais, j'ai oublié les deux noms arabes, et après, vous avez le jugement aussi. Donc, voyez un peu, c'est des choses... Ici, on ne parle pas du capitalisme, de Marine Le Pen ou des trucs pareils. On parle de faits fondamentaux de culture et d'organisation de la vie. Parce que, si vous croyez en une religion, vous avez des représentations, des normes de conduite individuelle, une éthique pour vous-même, collective ou individuelle, mais vous avez des mosquées, vous avez des églises, vous avez des architectes. Vous comprenez ? Vous avez donc des faits que moi, je peux considérer comme imaginaires, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je peux considérer que c'est imaginaire, la religion des autres. Mais ça se transforme en faits sociaux, en rapports sociaux, matériels, en stratégie de pouvoir, etc. Donc c'est ça le travail de l'anthropologie, c'est non seulement être présent, mais toujours voir l'histoire, l'histoire qui a fabriqué des cultures et des identités. Et des phénomènes de longue durée, quand même, vous voyez bien ce que je vous dis. Comme j'ai épousé en deuxième noce une grecque orthodoxe, ça me permet de faire de l'enquête individuelle. Et donc, ma belle-mère, je vous dis ça parce que c'était formidable, un jour, ma belle-mère orthodoxe, tout à fait convaincue, vraiment une femme très généreuse, et très ouverte socialement et tout. Dans la cuisine, un jour, je lui pose la question, ce ne sont pas des questions posées dans la cuisine, mais pourquoi Magda s'appelle ? Pourquoi Jésus est Dieu ? Vous vous rendez compte, une question dans la cuisine. Mais la réponse a été magnifique. Mais Dieu, Jésus est Dieu parce que le tombeau était vide. Si le tombeau est vide, c'est qu'il a été ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est qu'il est Dieu. Qu'est-ce que je pouvais dire ? Rien. Magnifique, moi, j'ai trouvé ça. Il y a des professeurs à la Sorbonne qui mettraient 30 heures pour vous discuter. La réponse a duré trois minutes, vous voyez. Et c'était vrai, quoi. Elle avait raison, de son point de vue. de son point de vue. Parce que, vous rappelez que le problème de la résurrection, si vous lisez les évangiles, si vous lisez saint Jean, si vous lisez saint Matthieu, après, le tombeau était vide, les anges sont apparus pour dire aux femmes « Il est ressuscité ». Donc, allez le dire aux disciples, vous vous rappelez ça ? Pour ceux qui ont lu ça. Et donc, les disciples sont réunis, heureux, je ne sais pas où, dans une taverne quelconque, là. et quelqu'un, c'est Simon, je pense, apparaît, arrive et dit comment il est ressuscité. Je le croirai quand je mettrai mes doigts dans ses plaies. Vous vous rappelez ? Mes doigts dans les plaies de ses mains. Et paf, Jésus apparaît au milieu. Et lui, il met les doigts. Qu'est-ce que dit Jésus ? « Tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui croiront sans voir. » Cette formule-là est fondamentale. C'est la clé de toutes les religions dans l'attitude. C'est-à-dire, même si on n'a pas de preuves, on croit. Vous comprenez ? C'est-à-dire un saut de l'esprit dans le noir parce qu'au bout du noir, il y a la lumière. Vous comprenez ? Ça, c'est universel. C'est universel. Et là, ce sont des structures de l'esprit aussi dont je vous parle. Parce que, si vous voulez, ce dont je me suis aperçu dans ces connaissances des autres, c'est que je me connais moi-même aussi. vous comprenez bien que c'est un retour sur soi après. C'est dans la comparaison qu'on voit ce qu'on est puisque les autres se positionnent autrement que nous. C'est donc, je suis autre que les autres, etc. Tout ça, on ne va pas jouer à la dialectique, là. mais je me suis aperçu que dans toutes les sociétés, on avait deux logiques dans la tête. Deux logiques. Une logique de la vie quotidienne dans laquelle on peut voir la différence entre le possible et l'impossible. d'accord ? Je sais que je pourrais, que les hommes, même aux Olympiques dans 2050, ne vont pas, on ne va pas pouvoir sauter 42 mètres d'un seul coup. Il y a une limite qui sera atteinte. OK. Donc, on peut mesurer aussi que s'il fait très chaud, on va crever, quoi, tout ça. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut mesurer. Mais, à côté de ce dispositif du cerveau qui permet de vérifier les limites du possible et l'impossible, toutes les cultures que je connais pensent que l'impossible est possible. Bien sûr, l'impossible est possible. La résurrection, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire toutes les choses que j'ai entendues dans la vie, dont l'impossible est possible. Et, vous n'allez pas aller convaincre quelqu'un par des raisonnements. Vous vous rappelez, Manuel Kant disait, il a voulu, c'était l'aufklärung, l'aufklärung process, n'est-ce pas, donc, les lumières, la lumière en France, la lumière en Angleterre, l'aufklärung en Allemagne. Et il a écrit un livre qui s'appelait « La religion dans les limites de la simple raison ». Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une religion rationnelle, ce n'est pas possible. Il faut croire à des choses fondamentales et qui sont contre-intuitives. Vous comprenez ? Donc, ce n'était pas juste. Alors, Hegel, qui n'aimait pas beaucoup Kant, a écrit un bouquin « Glauben und Wissen », c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la foi ? « Glauben ». Donc, on est devant des invariants, comprenez-vous, des choses fondamentales partagées par tous les peuples. Par tous les peuples. ce que je vais vous dire, c'est presque, il y a beaucoup de philosophes qui devraient quitter la salle tout de suite. Parce que je vais vous dire une chose horrible, c'est qu'il y aurait une nature humaine. Vous comprenez ? Oui, mais la nature humaine, c'est qu'on a un socle partagé, puis après, on crée. Et donc, la nature humaine ne se ferme pas sur ce que je viens de vous dire, parce qu'on invente des réponses différentes. Vous comprenez ? Devant des questions universelles. Universelles. Et qui changent historiquement. Qui changent. Aujourd'hui, on entend des bêtises du genre « Le retour du religieux », mais c'est une connerie. Il n'était jamais parti. Pourquoi revenir ? Ça n'a pas de sens. Alors, les journalistes, etc., passons. des politiciens aussi. En fait, la religion peut servir ensuite à se penser soi-même contre l'Occident. Vous comprenez ? On peut se penser le musulman contre l'Occident et donc la religion nous donne une impulsion et une cohérence. Mais on peut se penser catholique contre les protestants aussi, etc. Comme si les autres étaient dans l'erreur. dans l'erreur. Donc, c'est très... Donc, vous voyez un peu le boulot que nous faisons. Et d'ailleurs, je vais passer sur un élément, si vous voulez, qui va vous faire comprendre pourquoi il faut toujours à la fois dégager des logiques cachées qui sont des structures et les voir varier dans l'histoire pour des raisons externes ou internes. Alors, comme j'étais... Si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé sur la parenté. Je suis quand même dans la filière de Lévi-Strauss. Et donc, j'ai écrit ce bouquin là où j'ai comparé 182 systèmes de parenté. Ça permet de passer des nuits blanches ou des nuits vertes de peur parce que c'est compliqué. Mais si vous voulez, je me suis aperçu, écoutez bien, que tout système de parenté est une combinaison de six composantes, de six éléments qu'on retrouve partout sous des formes différentes. Alors, je vous les énonce. Ça va vous expliquer pourquoi je peux conclure que la fameuse expression des anthropologues américains, français, les primitimes c'est des gens qui sont « kin-based societies », des sociétés fondées sur la parenté. C'est faux. La parenté existe parce qu'il y a des clans. Mais pour réunir des clans, il faut des initiations, c'est-à-dire des choses qui intéressent tout le monde. Vous comprenez ? Dans une initiation, on retire tous les gamins de neuf ans, de tous les villages, de tous les lignages à la fois. donc leurs différences de villageois et de et de gaudeliers et x, y, z ou de clans sont dépassées. Elles ne sont pas annulées. Elles sont dépassées parce qu'on va fabriquer des hommes au service de la société. Comprenez-vous ? Des chamanes, des grands guerriers, etc., avec les gamins et les filles aussi. J'ai assisté deux fois aux initiations secrètes des femmes quand elles ont leurs règles, premières règles. Mais ce qu'on fait, j'ai écouté, c'était, on enseignait aux garçons comme aux filles de servir la société tout entière en étant des bons guerriers, des femmes qui font des enfants, qui travaillent dur et tout. Ce n'était pas propre à un clan. C'était au service du tout. Du tout. Qu'est-ce que c'est que la politique ? C'est, paraît-il, prendre les problèmes de tous et les résoudre. J'ai dit ça en passant. Parce qu'il y a du retard dans l'application de la formule que je viens d'employer, n'est-ce pas ? Mais peut-être que ça viendra. Alors, six composantes. Écoutez bien. Dans toute société, et c'est pour ça qu'il faut une analyse de structure, pour trouver la combinaison des six. Quelle est la première composante dans toute société ? Il y a un principe de descendance. À qui appartiendront les enfants qui naissent d'une union ? Paf ! Patrilinaire au clan du père, matrilinaire au clan de la mère, bilinaire aux deux. mais je ne suis pas précis là-dedans, je ne vais pas vous faire un cours aux deux, mais ce n'est pas comme nous. Nous sommes appartenants aux deux, mais pour les mêmes raisons. Tandis que dans une société vraiment bilinaire, je reçois de mon père un statut religieux, un nom, je reçois de ma mère une terre. dont je ne reçois pas la même chose des deux. Mais moi, français, je peux recevoir de ma mère, de ma mère et de mon père les mêmes choses, ma grand-père, maternelle, etc. Vous comprenez ? Donc, le bilinaire occidental, ce n'est pas pareil. Passons. Mais bon, tout ça, ce n'est pas tellement compliqué à comprendre. Donc, principe de descendance. Deuxième composante de tout système avec qui je peux me marier, avec qui je ne peux pas me marier. Attention, le mariage n'est pas universel. Ce n'est pas une institution universelle. Après, en France, si vous voyez le nombre de gens qui vivent ensemble sans être mariés, plus le concubinage, etc., passons là-dessus. Donc, en France, le mariage n'est pas universel. Vous avez bien vu, quoi. Les gens vivent en couple. Ils se marient souvent, maintenant, les jeunes, quand ils ont déjà deux enfants. Quand j'étais jeune, pour avoir un enfant avec une femme, il fallait se marier. J'ai dû... Je ne dis rien, mais j'ai dû partir de chez moi parce que... À 20 ans, parce que j'avais engrossé une dame que j'ai épousée. Vous comptez... Il ne faut pas faire des bêtises, quoi. Bon, maintenant, on n'était pas obligé... On n'est plus obligé de se marier, là. On peut engrosser sans se marier. Et on peut se marier sans engrosser, d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est un peu délié, tout ça. C'est délié. Deuxième, donc, avec qui je peux me marier ? ou vivre ensemble sous l'autorité de la communauté. Parce que dans les sociétés tribales, il n'y a pas souvent... Il y a absence de mariage, mais un homme et une femme ne peuvent pas vivre ensemble sans le consentement de la communauté. Donc, ils s'établissent ensemble, comme on dit, mais parce qu'en fait, ils en ont l'autorisation. Donc, il n'y a pas de rite, mais il y a l'équivalent du mariage, quoi, sans avoir un rite particulier. Bon, ça existe. Donc, avec qui je peux me marier ? Alors, là, c'est pareil, il y a trois systèmes, mes enfants. Soit je me marie très proche, avec une cousine très proche, interdit dans certaines sociétés, permis et autorisé et même imposé. Soit je me marie avec une femme d'une tribu différente, très loin. Soit je combine mariée proche et mariage lointain. Donc, par exemple, prenez ce qu'on appelle chez nous, et c'est mal libellé, le mariage arabe. Si vous prenez le Coran, vous avez le droit à quatre épouses, plus les concubines, n'est-ce pas ? Et la première épouse, j'allais dire préférée, c'est, et regardez bien, la fille du frère de mon père, du même clan. J'épouse une cousine la plus proche qui n'est pas ma sœur, mais presque ma sœur, parce que c'est deux frères dont les enfants se marient, interdits par l'Église catholique. gardent tout ça. Alors, je suis, le mariage c'est une stratégie, ce n'est pas de l'amour, dans beaucoup de sociétés, l'amour naît après le mariage, mais les gens ne se choisissent pas par amour. C'est un truc moderne. D'ailleurs, quand j'étais petit, ma grand-mère qui vivait dans un village me disait quand il y avait un mariage, tu vois, ces deux familles se sont mariées, elles ont marié leurs vaches. Vous comprenez ce que vous savez dire ? Dans un village, elles ont marié leurs vaches. L'amour l'intervenait après les vaches. N'est-ce pas ? Bon, passons. Vous comprenez que dans le mariage il y a des intérêts quand même, non ? Il n'y a pas que l'amour. Bon, passons là-dessus. Donc, avec qui je peux me marier ? Alors, deuxième, je suis par exemple musulman, deuxième épouse, je vais choisir dans le clan de ma mère. Si j'épouse dans le clan de ma mère, je reproduis le mariage de mon père. Je reproduis la femme. Troisième épouse, j'épouse dans un clan de ma tribu avec laquelle nous n'avons pas encore d'alliance. OK ? Et si je suis quatrième mariage, j'épouse une femme d'une tribu voisine. Ça s'appelle une stratégie matrimoniale. Vous comprenez ? Il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans, mais il y a beaucoup d'intérêt. Hein ? Vous comprenez ? Bon, alors, par exemple, moi je fais des cours à l'école nationale de la magistrature. Donc devant moi j'ai des juges et j'ai des commissaires de police. Alors quand je leur explique ce que c'est qu'un mariage arabe, vous voyez en France ce que ça veut dire, non ? Parce qu'ils ne connaissent rien les juges et tout, ce n'est pas de leur faute, non ? Non, je veux dire, ils ne connaissent rien sur les coutumes des autres, ce n'est pas... Alors je leur dis, écoutez, s'il y a un monsieur qui va chercher sa cousine à Alger, soit la femme, elle est traditionnelle et c'est un mariage coutumier et vous n'avez rien à dire là-dessus. Vous comprenez ? C'est un mariage coutumier. C'est normal que son cousin vienne l'épouser. Mais si c'est une famille moderne, on peut dire entre guillemets, à Alger, la fille ne va pas accepter. Et si le mec pousse, alors là, c'est un mariage forcé. Est-ce que vous avez compris la différence entre un mariage coutumier et bon, un commissaire de police ne voit pas la différence. Vous comprenez ? Ce n'est pas qu'il est con. Il est ignorant, c'est tout. C'est tout. Alors, en général, j'ai beaucoup de succès avec les commissaires de police. et avec les juges aussi. Parce que les juges aussi, parfois, ils patogent un peu sur l'inceste et tout. Les juges pour enfants et tout. Qu'est-ce qui se passe dans les familles difficiles et tout ? Les anthropologues, de temps en temps, on sert au moins à expliquer des trucs. Deuxième composante, c'est avec qui il est possible ou impossible de se marier, mais je dis mariage, c'est-à-dire de s'unir. Troisième composante de toute société, où va vivre le nouveau couple ? Après, auprès des parents, comme ça se fait maintenant de plus en plus, retour chez les... Non, mais avec le... Moi, je me suis tiré à 20 ans de chez moi le plus vite possible et maintenant, ils reviennent tous à 30 ans avec leurs compagnes et leurs copines. Retour au foyer. mais c'est pour des raisons économiques, c'est pour... C'est pas qu'ils aiment plus les parents qu'avant. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Alors, donc, c'est ça, résidence, post-mariage, si on peut dire. Quatrième, quatrième composante, une représentation d'un enfant. Tout système de parenté à cause des rapports de pouvoir à une représentation qu'est-ce que c'est que fabriquer à faire un enfant. Alors, j'écarte les mythes où une femme est enceinte parce qu'il y a un esprit qui la possède, les filles de chef ou les femmes de chef, etc. Disons, pour les gens ordinaires que nous sommes, alors, on a des représentations soit l'homme est géniteur, mais pas la femme, c'est un sac, soit c'est la femme qui est génitrice et l'homme c'est un nourricier, soit c'est les deux qui composent. Mais, qu'est-ce que j'ai découvert ? C'est que toutes les sociétés que je connaissais pensaient que soit des ancêtres se réincarnaient, comme en Afrique, dans beaucoup de régions, soit c'est Dieu qui fait qu'on a on a une âme. Donc, ça veut dire qu'un couple ne suffit pas dans les sociétés traditionnelles à faire un enfant, comprenez-vous ? Et on remercie Dieu d'avoir un enfant, etc. Vous comprenez ? Ça, c'est très simple. Ça, c'est donc les représentations de ce que c'est un bébé, quoi. Et le cinquième élément de tout système de parenté, c'est un vocabulaire de parenté. Il y a dans toutes les langues, mutter, fatter, tout ça, il y a toutes les langues des mots pour désigner des rapports de parenté, des relations. Alors, je vous dis quelque chose. Nous, les Européens, on a un système père-mère, je parle en français, mais je pourrais le dire en anglais et tout. Mais prenons notre ancien système latin, le système latin. Donc, vous voyez, au lieu de père, vous avez pater. Les frères de père, il y avait un mot qui n'était pas oncle, c'était patrousse, composé sur pater. La sœur, les sœurs d'un père s'appelaient Amita. Amita va donner aont en anglais, etc., à la tante. OK ? Regardez du côté des mamans, maintenant. Mater. Les sœurs de mère s'appelaient Mater Terra. Les frères de mère s'appelaient Avonculus. Avonculus, ça fait Avus, Avus, le grand-père, les aïeux en français. Les aïeux, un vieux mot français. OK ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas comment. À la fin de la République, notre système apparaît. Patrus disparaît, regardez du point de vue structural, Patrus disparaît, Avonculus prend les deux positions, ça donne oncle. Mater Terra, Patrus, opposé, Mater Terra disparaît, Amita prend les deux positions, tente. d'où on a le système européen depuis longtemps dans lequel on a perdu ce qui était précis dans le système latin et aujourd'hui je suis obligé de dire c'est un oncle du côté de ma mère ou c'est un oncle du côté de mon père. On a perdu la précision latine et tous les autres sont des cousins, cousins, co-so-brinus. OK ? Et je suis dit c'est un cousin du côté de ma mère. OK ? Or le système français, donc européen en gros, on le retrouve chez les tribus soudanaises. Vous voyez ? Il est apparu plusieurs fois. Et le système chinois, c'est l'ancien système latin mais encore plus vaste. C'est le système où il y a le plus de positions de parenté sur quatre à cinq générations collatérales au sommet. Donc, le système latin c'est une structure encore plus amplifiée E, système chinois, qui subsiste encore d'ailleurs. Et le système russe est encore proche du système latin ancien. Vous voyez ? Donc, attendez. Alors moi, j'étais dans une tribu qui avait un système iroquois en pleine Nouvelle-Guinée. c'est magnifique, non ? J'écris une lettre à Lévi-Strauss, je suis dans une société dont le système, etc. Pourquoi ? Regardez. Voilà le mot noumoué pour père. Tous les frères de mon père sont des pères, pas d'oncles. Toutes les sœurs de ma mère étaient appelées nouak, patentes. Tous les enfants de tous mes pères et mères sont mes frères et sœurs. On ne peut pas épouser toutes ces femmes qu'on appelle, nous, des cousines. je ne peux épouser que la fille du frère de ma mère ou de la sœur du père. Toutes les autres sont des frères et sœurs. Logique. Or, ce système dans sa structure, c'est pour ça que je moules au mot structure, c'est le système qu'on trouve chez les Iroquois de M. Morgan. avec la différence que les Iroquois, les Indiens d'Amérique étaient matrilinéaires et que les Barouya sont patrilinéaires. Donc, il y a des composantes qui ont la même structure mais il y a un principe qui est différent. Ce qui pose le problème théorique que le principe de descendance peut être détaché du reste de la structure. Vous comprenez ? C'est logique. Donc, sur le terrain, j'ai pu voir ça tout de suite. J'ai écrit une lettre à Lévi-Strauss et tout. Donc, vous voyez le boulot. Le boulot, c'est du terrain et à un moment, vous passez à un travail théorique de découverte de logique. Alors, maintenant, est-ce que je vais expliquer aux Barouya ? Vous savez, vous avez un système Iroquois, les gars. Qu'est-ce que ça peut leur faire ? Est-ce qu'ils vont changer leur système ? Ça n'a pas de sens. Et c'est là que vous voyez qu'un scientifique, moi, je ne m'appelle pas intellectuel. Depuis qu'il y a des intellectuels en France à la télévision, je ne peux plus supporter ce mot. dans tous ces types qui parlent, c'est épouvantable. Bon, donc je dis que je suis un scientifique, je suis un artisan de première classe, point. Alors, là, vous... quand vous posez la question, mais pourquoi le système Iroquois se retrouve à différents endroits de l'humanité, vous êtes sur un plan métathéorique ? Est-ce que vous voyez ? Je ne suis plus en train de traiter des barouillats. Je traite d'une structure qui apparaît plusieurs fois à plusieurs endroits sans que les gens le sachent. Alors, si je pouvais résoudre ce problème, je serais devant vous comme prix Nobel. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, et qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là ? Si je suis capable de poser cette question, de discuter avec des collègues scientifiques, ça ne va pas toucher M. Sarkozy, tout ce que je vais trouver, ça ne va pas l'intéresser, vous comprenez ? Bon, c'est pas ça. Et je me sens, alors, écoutez, j'ose dire que je me sens en tant que scientifique un fonctionnaire de l'humanité. Vous comprenez ? Je me pose des questions qui concernent l'humanité dans sa création de structures à vivre. Alors, je vous dis ça comme ça, je n'ai pas mis sur aucune carte de visite fonctionnaire de l'humanité, non. Ça aurait été ridicule, hein ? Mais, c'est mon éthique, c'est ma déontologie, quoi. Donc, on a fait un parcours, alors, le dernier, alors, je vous ai réservé la sixième composante pour la fin, marqué bien, c'est la prohibition de l'inceste. Et pourquoi ? parce que, si je ne peux pas épouser ma soeur ou ma fille, il faut que j'aille chercher ailleurs. Ou bien une femme, si elle ne peut pas épouser son frère ou son fils, ou n'importe, elle doit chercher homme ailleurs. C'est donc pareil. Donc, si vous voulez, vous avez là un invariant universel. vous comprenez ? Si je ne peux pas épouser ces femmes, je dois m'allier ailleurs. L'alliance, les règles d'alliance vont permettre à moi, Gaudelier, de me reproduire par les autres, mais les autres par moi. Vous comprenez ? Alors, dans le système iroquois où j'étais, c'était bien, je n'ai pas de soeur, comment je vais faire ? Parce que tout repose sur l'échange des femmes, là, entre les clans. je n'ai pas de soeur. Ah oui, mais j'ai toutes mes soeurs, filles des frères de mon père, qui sont mes pères. Donc, je vais trouver ce qu'on appellerait nous, français ou suisse, un oncle, je lui dis, dis-moi, je vais rester sans femme, moi. Il faut que tu me donnes une de tes filles pour que je les change. Ah oui, mais il a plusieurs fils, lui. Pour marier ses fils, il faut qu'il donne ses filles. Mais moi, je suis son fils aussi. vous comprenez que spontanément, la vie produit des contradictions, des oppositions d'intérêts, quand même, non ? Et qu'il faut pouvoir les résoudre par des normes sociales, quand même. Alors, l'inceste, alors, est-ce que je peux vous expliquer pourquoi il est interdit de coucher avec sa fille ? ça va vous calmer parce que sans quoi vous allez avoir des séminaires de psychanalyse pendant tout le temps et ça peut durer longtemps. Alors, écoutez, franchement, il y a deux raisons d'avoir pour l'humanité inventé cette interdiction qui est sexuelle mais qui est sociale, attendez. C'est-à-dire, j'imagine que, alors, je me mets en position de mari incestueux. Alors, donc, Gaudelier couche tranquillement ou du moins de façon cachée avec sa fille. En plus, j'ai une fille, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je fais ? Je mets ma femme en rivalité avec ma fille. Donc, je touche deux rapports sociaux ou deux composants de la société. L'autorité des aînés sur les cadets, je suis quand même un homme, c'est ma fille. Et, deuxièmement, je détruis la solidarité entre ma femme et sa fille. je détruis deux composantes sociales de la vie sociale. L'autorité quand même de ceux qui sont plus vieux sur ceux qui sont plus jeunes pendant un certain temps de la vie, pendant la partie de la jeunesse. On est responsable. Si mon fils, quand il est petit, il casse la voiture d'une, enfin, la vitre d'une voiture, c'est moi qui paye, c'est pas lui. Je suis responsable pour ce qu'il fait. OK. Donc, vous voyez que dans la famille nucléaire que nous sommes, nous sommes des familles nucléaires, nos papas, maman, la bonne et moi, on est fermés sur nous-mêmes. Je détruis deux éléments de la vie sociale entre nous. OK. Mais attendez, ça c'est facile et les psychanalystes oublient que mon beau-frère, c'est-à-dire mon allié, est-ce qu'il est content que je couche avec sa nièce et que je mette en danger sa sœur qui est mon épouse ? C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que s'amuser avec son sexe, ça touche aussi bien la consanguinité que l'alliance. on oublie ça ? Est-ce que mon beau-frère va être content que je foute la merde avec sa sœur qui est ma femme ? Donc je touche pas seulement l'intérieur de la famille mais l'alliance entre les familles. Vous comprenez ? Donc l'humanité, elle n'est pas con quand même, elle a réfléchi que tout n'est pas possible avec le sexe. Tout n'est pas possible avec son sexe. et qui a donc des interdits. Vous comprenez ? On ne connaît aucune société où il y a une permissivité sexuelle généralisée. Vous comprenez ? C'est vrai. Alors évidemment, moi je ne suis pas ni un mollah ni un rabbin mais on comprend pourquoi les religions placent un grand poids sur l'usage du corps, du sexe, etc. Vous comprenez ? Alors eux, ils donnent une raison religieuse mais il y a des raisons sociales qui suffisent à comprendre. Alors les religions amplifient les raisons sociales. Elles donnent une dimension. Mais ça, c'est un invariant commun. Vous comprenez ? C'est encore un troisième invariant que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, tous les systèmes sont des combinaisons particulières de six composantes. Combien de systèmes dans le monde ? Il y a 10 000 sociétés, il n'y a pas plus de huit systèmes. Aucun juge, aucun philosophe ne sait ça. Il ne s'intéresse pas à ce truc-là. Après, moi, étant donné que j'ai fait de la philo beaucoup d'années avec passion, je vois la distance. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de liberté, d'égalité, quand ça devient des abstractions ? Vous comprenez ? C'est-à-dire des concepts abstraits, mais la matière de la vie, c'est la différence et c'est en même temps la ressemblance quelque part. Et ça, il faut être au charbon, disons. Il faut être au charbon. Il faut être dedans, quoi. Il faut être dedans. Alors, le travail d'un anthropologue, c'est celui de tous, c'est de se décentrer. C'est un travail sur soi. On ne peut pas accueillir les autres si on ne commence pas à se décentrer par rapport à soi. Parce que tout le temps, ça remonte, notre culture, notre éducation, ça remonte, puisque ça nous a fabriqués dans notre jeunesse et tout ça. Ça remonte. Donc, il faut lutter contre soi. Et donc, c'est une dimension importante que la connaissance dans les sciences sociales, ça implique un travail sur soi. soi. Et là, je ne suis pas en train de vous prêcher aucune morale. Je vous dis, je vous indique la voix, une voix pour comprendre, voilà, c'est tout. Vous comprenez ? Si j'étais chinois, je dirais, je vous ai présenté le dao, le dao, c'est-à-dire la voix. Mais je ne suis pas chinois. Vous avez constaté que je n'étais pas chinois, d'ailleurs. Donc, voilà à peu près. Alors, regardez maintenant, je reviens au point de départ, que vous avez... Les sciences sociales sont aujourd'hui plus fondamentales que jamais, même après l'effacement partiel de la domination occidentale. parce que là, l'Occident, maintenant, il doit les confronter à des refus, des oppositions. Il faut les comprendre. C'est encore plus important que quand on pouvait ne pas les comprendre et s'en foutre pour dominer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'était pas vrai que les administrateurs et tout ça, ils ignoraient. Mais il y avait des parties de la vie qui étaient bon, c'est comme ça. Ça ne les intéressait pas où il fallait les refouler, où il fallait les ignorer, où il fallait les... On ne peut pas... Nous, occidentaux, on ne peut plus ignorer l'altérité des autres. on ne peut plus, c'est fini maintenant. Et donc, les sciences qui vont sur le terrain, quoi, ça va devenir de plus important. Alors, je ne sais pas, M. Trump dit « America first », OK, non, on se ferme sur soi-même, ça ne va pas durer longtemps de pouvoir se fermer sur soi-même. C'est une grande déclaration, catastrophique d'ailleurs, qui peuvent amener des catastrophes. C'est irréversible, mais enfin, on ne peut plus vivre seul, quoi, on ne peut plus vivre en dominant les autres seul, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas pour moi, c'est pour les jeunes, c'est pour la... pour ceux qui s'engagent dans la vie maintenant. Et donc, c'est pour ça que les sciences sociales sont... Et le travail, c'est quand même de, vous comprenez, de trouver des logiques, la logique du comportement des gens, la logique de leurs institutions. Le mouvement post-moderne, vous vous rappelez, a mis l'essence sociale en crise. Je ne parle pas les Français, nous, on exporte tout, on a exporté Derrida, Foucault, tout le monde, dès qu'il y en a un qui passe, ça marche. Actuellement, c'est Bruno Latour qu'on exporte aux États-Unis, tout ça. L'intérêt des Français, c'est qu'on exporte mais on ne consomme pas toujours. C'est-à-dire, on exporte des post-modernes mais on ne consomme pas tout le monde. Mais, si vous voulez, il y avait des crises, des critiques, déjà le marxisme avait fait aux sciences sociales, etc. C'est vrai. Et certains points ont été amplifiés par le post-moderne mais pour déconstruire, vous vous rappelez, déconstruire les sciences sociales. Mais il y a deux façons de déconstruire. Il y a une façon de déconstruire qui dissout la discipline dans le baratin. Moi et moi et regardez-moi. Les Occidentaux adorent ça. Moi, moi, ce qu'on appelle les selfies maintenant. Moi avec moi et en plus encore avec moi. Donc, regardez-moi. On est très bons pour ça. Ça, c'est la façon de déconstruire en détruisant. Mais il y a déconstruire pour reconstruire plus rigoureusement. Si vous êtes physicien, vous n'allez pas jouer. On ne joue pas quand on est physicien. Mes copains scientifiques durent. Ils passent leur dimanche dans des expériences. Leurs femmes, elles ne sont pas contentes. une expérience, ça dure. Mais on ne va pas le... Et quand ils déconstruisent une physique, c'est pour une autre physique qui va intégrer la première. Ils ne sont pas en train de gémir sur eux-mêmes. Vous croyez qu'on doit gémir sur soi quand on doit comprendre les autres ? Non, il faut faire son autocritique. Bon, je crois qu'il faut s'arrêter. vous êtes fatigué, non ? On m'avait dit... Je m'excuse, on m'avait dit jusqu'à 3 heures du matin. Mais bon. Applaudissements ...